C'est à bord de cette lorry que se trouvaient les victimes de l'accident rarissime qui s'est produit sur le chantier SNCF. Vers 4h du matin, l'un des deux lories mécanisées utilisées par les personnels s'élance sur la pente à 3%. Le conducteur ne peut arrêter la machine. Un véhicule qui se trouvait apparemment en amont sur la rampe de Cap Verne a dévalé. Le conducteur, semble-t-il, d'après ce qui est indiqué, mais ça reste à vérifier par expertise, n'a pas pu garder le contrôle du fait d'une défaillance du système de freinage. Il est venu percuter un véhicule qui était en aval et c'est 5 personnes qui étaient dans le véhicule amont qui ont été le plus touchées. Les victimes se trouvaient sur cet engin travaillant au remplacement des poteaux de caténaires depuis le lorry posé sur la voie et surmonté d'échelle. La rénovation des voies entre Toulouse et Tarbes prévoit le remplacement de 700 de ses poteaux dans le secteur. L'enquête a été ouverte dès ce matin et confiée à la gendarmerie assistée de spécialistes. On est parti sur des faits d'homicide involontaire qui est l'infraction classique qu'on relève dans ce type d'accident. Et puis, disons que l'enquête va chercher à déterminer à fois les responsabilités juridiques, savoir dans quel cadre tous ces gens-là intervenaient, si toutes les conditions de sécurité ont bien été respectées. Et puis, évidemment, une expertise par un expert spécialisé pour savoir mécaniquement ce qui a pu occasionner cet accident. C'est un sous-traitant privé INEO du groupe Suez qui intervenait sur le chantier au profit de la SNCF. Sous-titrage Société Radio-Canada